Au XVIIe siècle, la domination du royaume de Gênes sur la Corse est effective depuis le XIe siècle. En 1736, les impôts génois étouffent les insulaires. Avec le retrait de plusieurs garnisons militaires du sol Corse, un homme sort du lot, Théodore Stéphane von Nehof. Avec le retrait des armées génoises et la France lorgnant sur l'île, cet homme se démarque pour devenir le premier roi du royaume de Corse. Théodore Ier dote le pays d'une constitution, d'un parlement nommé La Diète et place sa capitale à Corté. Il entretient des relations avec les anglais, mais pour éviter une riposte des français, il crée des routes commerciales entre Ajaccio, Bastia et Marseille. Voici le point uchronique de l'histoire. Le royaume de Corse finit réellement en 1738. Mais vu que les affaires diplomatiques tournent bien avec la France et le Royaume-Uni, les armées navales françaises défendent la Corse contre Gênes, ce qui permit la protection durable de la nouvelle nation. En 1792, la France fait chuter sa monarchie au profit de la première république. La Corse suit le mouvement avec Pascal Paoli, ancien général des armées corse, qui assassina le roi Felice Ier, fils du premier souverain corse. La république de Corse fut déclarée en ce 25 août 1792 avec une nouvelle constitution et même une nouvelle capitale, Ajaccio. En 1804, l'empire français de Napoléon Ier veut l'annexion de la Corse, malgré les traités signés. Lui-même originaire de l'île, de beauté, il aimerait que ce territoire soit français. Le 5 janvier 1805, en même temps que la campagne d'Allemagne, les navires français assiègent la capitale corse ainsi que l'extrême sud de l'île. Six mois plus tard, la république est dissoute pour être remplacée le 17 juillet 1805 par le protectorat français de Corse. Les membres du parlement corse ont tous été guillotinés, tandis que quelques généraux tels que Paul Savelli se retirèrent pour créer une contre-attaque. Pendant 11 ans, la Corse se révolta, refusant la domination française sur le territoire. Des révoltes éclatèrent dans la plupart des villes, les armées commencèrent à réprimer dans le sang les émeutes. Le fameux Paul Savelli prit les révoltes en main pour créer des armées populaires, afin de renverser le protectorat mis en place par les français. Après avoir libéré Bastia et instauré sa base dans cette ville, il prit les chemins montagneux pour affronter le gérant à Ajaccio. Avec la chute de l'empire français, le 7 juillet 1815, la révolte se finit avec la pendaison du chef du protectorat. Paul Savelli proclama la seconde république de Corse et s'autoproclama président de la république. La constitution est très vite modifiée par rapport à la première mouture de l'indépendance en 1792. Les valeurs nationalistes sont mises en avant et une attitude xénophobe apparut suite aux horreurs perpétrées par les français. Paul Savelli, alors président, refusa de quitter le pouvoir. Il instaure une sorte de dynastie républicaine avec un fort culte de personnalité. Environ un siècle plus tard, la première guerre mondiale éclate. La république de Corse, alors sous le joug d'un gouvernement autocratique, décide de rester neutre dans le conflit. Pourtant, le pays n'échappe pas à la violence des combats lorsque l'Italie décide d'utiliser les bases corse pour contre-attaquer sur le front italien. Ce qui se fie sans l'accord du président corse, Antonio Figatelli, qui suite à cette violation du territoire entre dans la triple alliance le 7 septembre 1916 aux côtés de l'empire allemand et du royaume d'Autriche-Hongrie. Même si l'alliance avec la triple alliance est effective, la Corse va rentrer dans une guerre civile suite au désaccord de la population avec l'avis du président. Des groupes rebelles se créèrent pour affronter les armées loyalistes. En 1917, la France et l'Italie envoyèrent des vivres, des armes et des troupes sur l'île pour affronter les armées régulières corse. Après un an de conflit, le président Figatelli abdica et une consultation populaire est lancée. La troisième république corse est proclamée avec des élections pour la nomination des délégués à l'Assemblée nationale corse qui éliront le président. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, la nation décide de se déclarer neutre une nouvelle fois. Comme pour la première guerre mondiale et malgré son statut diplomatique, la Corse se fait envahir par les armées italiennes pour la troisième fois depuis son indépendance. Le gouvernement en exil s'installe à Marseille pour lancer un assaut plus facilement alors que l'armée corse prend le maquis et entre en résistance. Après trois ans de combat sur l'île de beauté, la république de Corse reprend son territoire légitime. Le gouvernement est élu au suffrage direct tout comme l'assemblée nationale corse. Les relations diplomatiques avec la France et l'Italie s'améliorèrent au fil des décennies. En 1986, la Corse rentre dans l'Union européenne et en 2003, l'euro est adopté sur l'île méditerranéenne.